A l'écouter, ça fait 20 ans qu'il attend ça. 20 ans qu'il rêve du Vendée Globe et cette fois enfin il en sera. Romain Athanasio est tout sauf un inconnu sur les pontons. Il écume les courses Figaro depuis une décennie, consciencieusement mais sans éclat. Et puis il y a quelques mois, tous les voyants sont passés au vert pour un Vendée Globe. Des sponsors tombés du ciel, un bateau racheté à bas prix et une situation familiale favorable. Reste à convertir l'expérience accumulée en Figaro. Pas si évident car un 60 pieds c'est autre chose. Sur ces bateaux là on ne peut plus rien faire en direct. Ils font un palan, ils font un wind, une colonne. C'est plus à taille humaine. Une voile c'est une voile, ça pèse 100 kilos. La grand voile presque 200. Déjà ça c'est difficile. La moindre erreur prend des proportions incroyables si on ne la gère pas. Et puis après effectivement c'est l'inconnu. Pour moi en tout cas, le Grand Sud j'y suis jamais allé. Passé trois mois tout seul sur un bateau, je n'ai jamais fait. Il y a beaucoup d'inconnus. Ça reste, c'est une course mais c'est avant tout une aventure. Romain Athanasio, un atout unique. Sa compagne, Samantha Davis, a couru deux fois le Vendée Globe. A la maison on doit beaucoup en parler, démystifier la course. Pourtant elle continue de le faire rêver. On a eu un briefing sécurité à quelques temps. Et le responsable de l'Australie nous disait, faites attention entre le Cap de Bonne Espérance et les Kerguelen. Si vous arrive quelque chose, on mettra une semaine pour venir vous chercher. Donc là c'est des endroits un peu inaccessibles. Je pense que c'est génial de pouvoir y aller. C'est une grande aventure maritime par excellence. C'est ce qu'on lit dans les livres. Sur le Vendée Globe, Romain Athanasio sera plus un aventurier qu'un coureur. Avec son bateau vieux de presque 20 ans, il ne vise pas la gagne. Voir l'arrivée suffirait à lui donner le sourire. Avoir fini le Vendée Globe, je trouve ça super. J'espère que je pourrais mettre ça sur mon CV. C'est sûr que ce serait génial. Maintenant, très honnêtement, j'ai du mal à me projeter après le Vendée Globe. Pour l'instant, je suis vraiment focalisé là-dessus. Souvent, quand on fait une course, on imagine la course d'après. Là c'est un peu spécial quand même. Cette course-là, pour le reste, on verra. Ce Vendée Globe sera peut-être plus qu'un aboutissement de carrière. C'est un nouveau départ pour un figariste qui a fait le tour de la question sur les petits bateaux. Sous-titrage ST' 501